Destination Ski vous est présenté par Tours Altitude, une division de Tours Chanteclair. La garantie d'un voyage réussi. Par Tempo, l'abri d'auto, le vrai. Et par Charbridge Microbrasserie et Charcuterie, des produits de Bon Vivant, tout droit sorti des Laurentides. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette toute dernière émission de Destination Ski pour la saison 2020-2021. Vous avez vu de belles émissions un peu partout à travers le monde, mais là cette semaine, on se retrouve au Québec et on est en situation de pandémie. On veut vous montrer qu'il y a du très beau ski à faire ici, toujours en suivant les règles de distanciation. Au cours de l'émission, je vous présente trois personnes très importantes. Ce sont les commanditaires principaux de cette émission. Sans eux, il n'y a pas d'émission parce que c'est eux qui payent pour que je puisse vous faire découvrir ces belles destinations. Et on commence tout de suite au Sommet Olympia avec de la rando alpine. Salut Alain, ça va bien? On est prêts pour venir faire une petite randonnée au Sommet Olympia? Tellement prêts! Puis là, on m'a dit que vous aviez des belles pistes maintenant ici, ça fait que j'ai hâte de découvrir ça. Super! On met les skins? On se prépare, oui! Yes sir! Depuis quelques années, les Sommets ont décidé d'innover puis d'aller dans l'ascension. Donc, c'est un sport qui commence à être vraiment populaire. Oui, c'est joli et un peu brumeux. On offre deux endroits, Sommet Moronite et Sommet Olympia. Et puis, on peut profiter de ce sport-là en nature. C'est bien inscrit, les cartes, hein? Oui, en fait, là, on est entrés dans le domaine de randonnées alpines du Sommet Olympia. Donc, nous, on essaie vraiment d'identifier ça le plus fidèle possible au terrain. On a aussi une petite image des dénivelés à côté pour savoir à quoi tu t'attends quand tu montes. On a des pistes vertes, bleues puis noires. OK. Donc, là, nous, on va aller vers la jaune aujourd'hui. On va faire la vieille peau, que ça s'appelle. C'est bon? Je pense que nous, non, peau sont neuves. Oui. Alors, lui, parle-moi des règles, là. À suivre. Oui, les règles. Il y en a quatre vraiment importantes. La première, c'est d'avoir le droit d'accès. On a une décharge de responsabilité civile assignée. Et cette passe-là, dans le fond, nous assure que si on a un problème, on va aller vous chercher. Ensuite de ça, on vous demande de venir quand on est ouvert. C'est un terrain privé. Un autre règlement, c'est de rester dans les pistes ouvertes quand on descend. Et aussi, quand vous montez, on vous demande de rester dans le sentier. Pour plusieurs raisons, surtout la sécurité. Bien oui. Donc, c'est un hors-piste balisé, sécurisé. Donc, tu viens ici, tu es dans nos pistes. S'il y a un avari quelconque, on peut venir te chercher. C'est tellement agréable. Vous allez essayer ça. Vous allez voir, c'est magnifique pour le cerveau. Ça oxygène. Alain, ici, on arrive à notre point de vue qui est annoncé sur la carte. Oui. C'est un super bel endroit pour reprendre son souffle. On peut aussi... Un point de vue habituellement plus joli que ça aujourd'hui. C'est un peu brumeux. Oui, des fois, les nuages sont plus hauts, des fois. C'est ça. C'est une belle place aussi pour s'hydrater. Oui. Boire de l'eau, tu sais, dans ton pack sac, tu veux avoir de l'eau, tu veux peut-être avoir un petit peu de nourriture. C'est une belle place aussi si tu as des barres-tentes, puis tu les émiettes un petit peu. Des fois, tu peux nourrir les jets gris, puis les maisanges. Ça fait que c'est le fun, c'est une belle expérience aussi avec les oiseaux. Puis là, bien, quand on est prêt, bien, on repart. Let's go. Et voilà, on a terminé la vieille peau. Il nous amène, si jamais on veut continuer, on peut aller toujours par là, qui va joindre dans la Turin, puis là, on peut continuer dans le domaine. OK. Ou on peut aller dans l'Ansbrook, puis profiter de la récompense, puis descendre jusqu'en bas. Je pense qu'on devrait profiter de la récompense. Merci beaucoup, Ali. Merci, Vincent. Belle découverte. Bravo, les gars. Oui, c'est le fun. On travaille fort pour ça. On garde ça en état. C'est des très beaux sentiers. Ça nous permet de décracher pas mal, hein? Oui. Mais là, est-ce qu'on peut manger au sommet Olympia? Bien oui, on a innové pendant le COVID. On a fait une petite fenêtre tank-out avec un menu assez varié. Tu peux aller chercher ça en dessous du Cossack. Le fameux Cossack qui a été rénové il y a quelques années et qui est magnifique. On vous montre des séquences de ce qu'on avait fait à cette époque-là. Pierre, quel festin. J'ai l'impression que vous avez fait de grands changements ici à Olympia. Tout un changement, Alain. Le Cossack, tu dois connaître ça. Ce nom-là, ça te dit sûrement quelque chose. Écoute, c'est en l'honneur du fameux truc de ski de Jean-Luc Brassard qui a mérité plusieurs médailles en Coupe du monde. Fait que nous, comme Jean-Luc, il vient d'ici, d'Olympia, on s'est dit qu'on va essayer de rester familial un peu avec ça. Jean-Luc a déjà sa piste ici à Olympia. Mais on voulait pousser un peu plus loin. Il faut parler de la décoration. En tout cas, ça a été bien pensé. On reste dans l'esprit du ski, hein? Exactement. Écoute, on est parti d'un peu des folies d'employés. On a fait le tour de nos cochonneries qu'on appelle nos cours à scrap de nos centres de ski. On a ramassé des chaises, on a ramassé des poulies. On a fait des lumières, on a fait du recyclage avec des choses qu'on avait. Écoute, à date, la réaction est incroyable. C'est dur à date. On est fiers du résultat qu'on a fait à l'interne avec nos employés. Bien, c'est très réussi. Félicitations. Puis ça a l'air tellement bon que moi, je m'attaque... On s'attaque à ça? Je m'attaque ça tout de suite. On y va. Vas-y. Une saison pour le moins difficile pour les stations de ski au Québec. Simon, je pense que vous réussissez quand même assez bien ici au sommet. Oui, on est très contents de la saison. Évidemment, beaucoup de changements à tous les semaines, des nouvelles mesures. Mais on est très contents de pouvoir offrir cette belle activité-là à l'ensemble des passionnés de ski et de planche à neige pour venir s'amuser à la montagne. Comment ça se passe concrètement en ce moment-là? Évidemment, ce qui est très, très important, c'est le respect des mesures. On en parle beaucoup depuis le début de l'année. L'ensemble des stations de ski mettent un effort incroyable pour justement que les gens puissent profiter de nos installations en sécurité, autant pour eux que pour nos employés. Et on est très contents de voir comment les gens collaborent bien. Si on parlait maintenant des programmes d'école, c'est un petit peu plus compliqué avec toutes ces restrictions, j'imagine. Oui, bien évidemment. Donc jusqu'au 8 février, nos écoles d'église et nos équipes de compétition sont en pause. Par contre, dès le 8 février, si on a le go, on va recommencer. Les leçons privées, on va travailler des forfaits fin de saison, des packages pour les jeunes, évidemment en fonction de ce qui sera permis. Mais pour l'école d'église présentement, c'est une pause, mais on reste optimiste de pouvoir relancer ça. On voit, ça fait peut-être comme un peu le golf l'été dernier. Il y a de plus en plus de nouveaux adeptes sur les pistes. On voit de plus en plus de gens qui reprennent le ski. Vous avez des zones qui sont dédiées aussi pour les nouveaux skieurs. Oui, donc bien évidemment, la sécurité sur la station demeure une grande priorité. C'est très important. Les gens qui sont à leur premier essai veulent venir s'amuser à la station avec nos différents modules pour permettre aux gens qui s'initient avec nos mini-démilunes, les rouleaux, les virages profilés. Donc c'est vraiment des zones d'auto-apprentissage avec un parcours qui est bien identifié, différentes étapes à suivre. Donc c'est très, très, très important. Les gens qui viennent pour une première fois, viennent en famille, s'initier, d'aller dans nos zones d'apprentissage, de s'initier par le même dans nos parcours d'apprentissage parce que la sécurité, évidemment, c'est la priorité. On aime tous faire les premières pistes ou les first tracks le matin sur un corduroy parfait. Eh bien ça, ça prend toute une équipe pour damer les pistes et de l'équipement sophistiqué. Mais à une certaine époque, c'était pas tout à fait comme ça. Ça tenait presque du miracle. Ça a bien été parti au mois d'octobre. On a réussi à ouvrir une piste début du mois d'octobre, juste avant l'Halloween. On était super confiants, puis on était prêts, puis on était motivés pour une belle saison de ski. Mais malheureusement, la température, ensuite, ça a été en dents d'ici tout le mois de novembre, tout le mois de décembre. Tout un déluge le 25, le 24 et le 25 décembre dernier qui a vraiment donné un méchant coup à notre produit. Dès le lendemain, on a remis ça en marche, puis on a pu offrir un beau produit pour le temps des Fêtes. Puis ça se continue en ce moment. La neige artificielle, c'est très simple. C'est trois ingrédients très simples. C'est l'air comprimé, de l'eau, puis l'air atmosphère de moins 2 Celsius minimum pour faire la neige. Ça fait que c'est une recette à trois ingrédients qui est très simple, qui date de 50 ans. Et puis on tient encore cette recette-là. Chaque nuit, Alain, les dameuses sont en action. On travaille sans relâche. Dans le dernier mois, je pense qu'ils travaillent à 24 heures par jour, chaque jour semaine, pour recycler la neige, replacer la neige. Et puis quand la nature peut donner une petite couche de plus, juste un 2 centimes, ça fait toute la différence. Il y a de plus en plus de compagnies québécoises qui tentent de se tailler une place dans le domaine des produits reliés au ski. C'est le cas d'E-Wool, une compagnie de Montréal qui, elle, a inventé un tout nouveau gant chauffant. Il y a également la compagnie Magnitude. Ça, c'est des jeunes Québécois qui, eux, ont décidé d'installer des poignées chauffantes au bâton de ski. Alors ça aussi, ça va être à surveiller. Et la compagnie Hot Pot, qui sort de tout nouveau chauffe-main et chauffe-pieds qui sont réutilisables. Qui sait, peut-être qu'on va les revoir chez nos amis de chez Auberson la saison prochaine. C'est le temps de vous présenter cette dernière chronique de la saison. Cette capsule équipement vous est présentée par Auberson. Comment faire le bon choix? Ski de slalom, ski de poudreuse? Je pense que, Julien, il y a une nouvelle tendance en ce moment sur le marché. Tout à fait. En fait, la tendance, c'est des skis qu'on appelle tout-terrain. Le ski tout-terrain, il y a quelques années, était un ski qui était un petit peu plus étroit, 80, 82 au patin dans ses alentours-là. Aujourd'hui, la tendance va être plus portée vers le 85 à 93. Le gros avantage qu'on est capable d'aller chercher, c'est vraiment de faire un peu de tout sur la montagne. C'est sûr qu'on a certains compromis à faire. Par contre, ça nous permet d'explorer vraiment toutes les pistes sans voir vraiment de restrictions. C'est un des gros avantages. De plus, aujourd'hui, avec les différentes technologies de construction au niveau des skis, c'est les skis qui sont relativement un petit peu plus faciles à initier le virage, mais nous offrent quand même une très bonne performance. Effectivement, moi, je skie avec le corps comme ça, je suis sûr du damé, puis ça fait le travail. C'est sûr que ce n'est pas la grande performance, mais ça fait le travail. Mais quand tu tombes dans le poudreux, c'est le fun aussi. Exactement. Comme je dis si bien, en fait, c'est sûr que ce n'est pas un ski qui excelle dans un domaine en particulier, mais on peut vraiment l'utiliser pour toutes sortes de descentes. Donc, autant pistes damées, pistes à bosse, bord de pistes, sous-bois, vraiment, on peut l'utiliser partout. On peut le monter avec des fixations de radonné aussi, ça fait aussi le travail. Exactement. Donc, pour les personnes qui veulent avoir un ensemble et investir, dans le fond, sur une paire de skis, une paire de bottes, une paire de fixations, on peut tous rassembler ensemble et faire même la montée alpine. Donc, un bon compromis pour une paire de skis. Si vous n'avez pas la chance, m'achetez deux. Exactement. Merci, Villèle. Garde-moi ça, ces deux bas garçons-là. Allez, les boys. Je vais vous présenter deux gars importants dans ma vie. Ce sont mes commanditaires de mon émission. Richard Boisclair de chez Tempo, les abris Tempo, et Hugues Néron, Shawbridge microbrasserie et charcuterie. C'est des commanditaires, mais c'est surtout des amis. Hugues, on s'est connus il y a quelques années. Et puis déjà, on joue au golf ensemble régulièrement. On a fait quelques voyages. Bien du fun. Beaucoup, surtout. Richard Boisclair, on ne croit pas de manderie, ça fait mille ans qu'on se connaît. J'étais son catcher au trapèze. Il y a à peu près 70 livres de ça. C'est ça, oui. Hey, les boys, on fait une petite run, puis on se jase un peu de ça. On te suit. Vous me suivez. C'est vous autres, les gros skieurs, c'est pas moi. Et garçons, il faudrait qu'on parle un petit peu de business, parce que ça n'a pas été une année facile pour personne. Hugues, restaurateur, deux restaurants fermés, t'as réussi, je pense, le mieux à te réinventer sur la planète, toi. C'est Hugues Néron. Aujourd'hui, jeudi, le 22 octobre... On a ouvert un petit magasin à Saint-Sauveur qui n'était pas prévu. Une fabrique de pâtisserie, chocolaterie à Saint-Sauveur qui n'était pas prévu. On a lancé des pizzas surgelées en épicerie qui n'étaient pas prévues. Et comme ça a marché tellement bien, lors de la réouverture, la première réouverture des restaurants, on a acheté l'équipement pour continuer à vendre la pizza surgelée. T'es-tu venu au petit magasin Shawbridge? J'espère un peu, sinon... Et toi, Richard, chez Tempo, une année un peu particulière parce que les snowbirds sont restés à la maison? Pour nous, première année d'opération, c'était tout un challenge parce que notre saison se fait dans un court laps de temps. Et cette année, ce qui a joué contre nous un petit peu, c'est les problèmes de transport maritime et ferroviaire qui ont ralenti énormément. Donc, on a laissé certains clients, malheureusement, sans abri. Mais dans l'autre sens, on est très fiers de notre équipe qui ont fait très attention aux pratiques sanitaires données par le gouvernement. Avec le nombre de personnes qu'on a eues en magasin, on n'a eu aucun cas. Et les employés ont pris ça vraiment à cœur. Je les remercie infiniment. On a eu une année record, une année exceptionnelle. Fantastique. Bien, écoute, on va essayer d'en profiter un peu plus en ski, d'abord. C'est le temps. Let's go, les boys. Avec plaisir. C'est le bonheur, les gars, en ski, hein? Mais vous avez fait pas mal de ski à l'étranger, vous autres aussi, comme moi. Hug, un de tes plus beaux voyages, ça? Morsi Navaria, parce que j'y ai habité pendant trois ans. Et je dirais, Tig Val d'Isère. Richard, toi? Moi, on retourne en 2016, où j'ai eu, je me souviens, deux semaines consécutives. La première, c'est les Trois-Vallées, comme on parlait. J'étais allé avec un groupe de 50 personnes, 50 amis. Et ensuite, on est revenu à la maison. J'ai refait ma vallée. J'avais un événement dans l'Ouest-Américain. On est allé à Snowmass. Et c'était les deux semaines les plus mémorables que j'ai eues, je te dirais, dans les dix dernières années en ski. Et toi, ton prochain voyage, tu le vois où? Tu le vois quand? Le plus tôt possible, dans les Alpes françaises, parce que j'ai envie de manger de la raclette. Oui. Avec toi, Val-Torinx? Ça serait une fois, ça. Richard, tiens-tu? Peux-tu y aller? OK, on va faire ça. On organise ça. On est partis. On est partis. Val-Tor. Mais là, on va profiter de Saint-Saud. Yeah, baby! Cette capsule santé est une présentation de la clinique Sport Santé Laurentide. Pour notre dernière capsule santé cette semaine, je rencontre le Doc Sébastien, qui va nous parler d'autres alternatives pour régler nos problèmes de genoux. Souvent, chez les skieurs, on va avoir des blessures aiguës, puis des blessures chroniques. Dans les blessures aiguës, ce qu'on va avoir surtout, c'est des déchirures de ménisques, des déchirures partielles ou des entorses de ligaments croisés antérieurs, puis la même chose, des déchirures partielles ou des entorses de ligaments médiales collatérales. Dans les blessures chroniques, on va avoir beaucoup, beaucoup d'arthrose ou de changements dégénératifs ou de changements d'usure au niveau du genou. Au point de vue médical, quand on est dans une blessure aiguë de ligaments collatérales ou de ligaments croisés ou de ménisques, au départ, ça va être du repos. Par la suite, on peut aller avec des médicaments pour la douleur, donc soit le Tylenol, soit les anti-inflammatoires. On peut aller avec de la glace. Puis, on va souvent utiliser des orthèses qui vont stabiliser le genou à court terme, des fois dans des cas qui vont avoir besoin de chirurgie, ou des orthèses qu'on va porter à long terme dans des cas qui sont non chirurgicaux. Ça va permettre une stabilisation du genou pour remplacer la structure endommagée. Quand on est dans des problèmes plus chroniques d'arthrose ou d'usure articulaire, à ce moment-là, nos traitements sont différents. Donc, quand on a une augmentation aiguë de nos douleurs, on va avoir les mêmes traitements. Donc, on va avoir le Tylenol, les anti-inflammatoires. Là, on peut aller avec des infiltrations de cortisone intra-articulaire, donc aller injecter de la cortisone dans le genou, qui va diminuer l'inflammation aiguë ou l'inflammation qui va nous donner des douleurs. C'est là qu'on peut aller avec des injections soit de visco-suppléant, d'acide hyaluronique, ou des injections de plaquettes riches en plasma ou de PRP. Le mieux, c'est de prévenir nos blessures. Si on veut prévenir nos blessures, il faut s'assurer d'avoir une bonne force musculaire, une bonne souplesse. Donc, souvent, ce qui est important, c'est de faire de l'entraînement. Donc, on est tenté beaucoup de faire des sports, mais souvent, on laisse aller l'entraînement. Puis, comme les athlètes de haut niveau, pour nous aussi, c'est important de s'entraîner si on ne va pas se blesser. La deuxième chose qui peut être importante, c'est un bon contrôle du poids. Parce que si on sait que quand on marche, on a à peu près une fois et demie notre poids qui va vers notre genou, quand on est dans les escaliers, deux à trois fois. Et puis là, quand on est en ski, on n'a pas de chiffre exact, mais probablement qu'on passe plus de cinq fois notre poids à chaque fois qu'on pousse sur nos skis. Ça fait du bien, mon Steven, de te voir. Oui, bien, écoute, c'est toujours agréable de te voir pour faire une bonne petite descente, là. Écoute, ce n'est pas l'Europe, c'est le Québec, parce que l'Europe, ce n'est pas facile cette année, hein? Non, effectivement, l'Europe, on a mis une croix là-dessus, même s'il y a des gens qui désiraient peut-être y aller et espéraient pouvoir y aller, on a tout simplement aboli le programme pour cette année. Oui. Est-ce que tu as senti que les gens avaient le goût d'aller un peu skier dans l'Ouest cette année? Ah, c'est sûr. Les gens, maintenant, grâce à Facebook et grâce à tous les réseaux médias, sont capables de savoir qu'est-ce qui se passe. C'est sûr que l'Ouest canadien ne veut pas, tout le monde veut s'enigner là-bas. Il y a eu beaucoup de neige, les conditions sont bonnes, et ils font la même méthode de protection là-bas. Donc, évidemment, il faut s'ajuster aussi à ce que leur loi nous impose. Qu'est-ce qui est ouvert et qui n'est pas ouvert. Exactement. Évidemment, les gens vont dans l'Ouest, la restauration, comme ici, les restaurants ne sont pas ouverts. C'est ça. Donc, le take-out, le fameux take-out, il faut s'habituer à ça. Puis aussi, il y a certaines stations de ski que maintenant, malheureusement, ils ont baissé leurs effectifs. Donc, au niveau des transferts et tout, il faut vraiment s'informer qu'est-ce qu'il va y avoir de disponible au niveau des transferts, puis qu'est-ce qu'il y a comme prestations aussi à la station d'ouvert. Oui, effectivement. En tout cas, je pense qu'il y a de belles choses à voir dans l'Ouest canadien, ne serait-ce qu'on a fait de beaux voyages, Whistler, puis Lac-Louis, Sunshine. Oui, évidemment. C'est tellement beau. Écoute, c'est sûr que Banff, Lac-Louis, Sunshine offrent beaucoup de prestations, des bonnes stations de ski. Donc, les conditions sont bonnes cette année, justement, pour y aller. Évidemment, à Whistler, on n'a pas à s'empêcher que c'est notre meilleure station de ski que je trouve, qui est pour le public, qui est pour tout le monde, que tout le monde peut s'amuser là-bas. D'ailleurs, on vous en présente quelques-uns. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, c'est comme ça qu'elle se termine cette belle saison de Destination Ski. J'espère que vous avez apprécié toutes ces belles destinations. Je veux remercier mon équipe, évidemment. Martin Bouffard, à la réalisation. Benoît Frigon, skieur émérite. Et bien sûr, Véronique Martineau, à notre directrice de production. Moi, je vous souhaite de profiter de ces belles conditions qu'on a au Québec. Je vous souhaite de profiter de ces moments de glisse et découvrir ou redécouvrir ce magnifique sport. Je vous retrouve la saison prochaine. Salut tout le monde! Destination Ski vous a été présenté par Tour Altitude, une division de Tour Chanteclair, la garantie d'un voyage réussi. Par Tempo, l'abri d'auto, le vrai. Et par Charbridge Microbrasserie et Charcuterie, des produits de Bon Vivant tout droit sorti des Laurentides. Sous-titrage Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada